Merci d'être à l'écoute de Radio-G, comme tous les matins, nous sommes en direct jusqu'à 9h et un des derniers rendez-vous de ce vendredi matin dans le 6-9. C'est à table avec Pudelot, la chronique gastronomique de Gilles Pudelowski. Bonjour Gilles. Bonjour. Et oui, un plaisir de vous retrouver, ou plutôt devrais-je dire shalom ce matin, puisqu'on va en Israël, direction Tel Aviv, avec Akosem. Shalom, shalom. Shalom à tous, seule femme pour les autres. Il y a encore des gens que ça fait rire ou que ça ne fait pas rire. Oui, on va chez Akosem. Alors, c'est un restaurant que, normalement, vous devriez tous se connaître. C'est vraiment le restaurant qui mérite le voyage à Tel Aviv. Ce n'est pas vraiment un restaurant. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a un comptoir, ou un superbe comptoir, ou un super comptoir. C'est un endroit un petit peu branché, drôle, où il y a à la fois un comptoir pour acheter de quoi manger, mais il y a également des bancs pour s'asseoir. C'est un endroit où on peut rester pendant un petit moment. À toute heure du jour, on peut manger son houmous. Voilà, j'ai prononcé le mot. Parce que c'est un garçon qui s'appelle Ariel Rosenthal, qui tient l'endroit, et il a écrit un livre qui s'appelle La route du houmous. Et ce livre est devenu, en quelque sorte, le vadmecom de tous les fous du pois chiche. Il a été suivre les dingues du pois chiche, aussi bien au Liban, en Arabie Saoudite, au Yémen, qu'évidemment en Israël. Et à Kossem, c'est un petit peu sa vitrine, son bord d'essai. C'est là où il raconte un petit peu ses recettes. Alors, qu'est-ce qu'on mange chez à Kossem ? Écoutez, on mange le houmous, toutes ses formes. On mange le pois chiche, on mange le houmous considéré comme un bel art, le houmous comme un plat, le houmous comme un accompagnement. C'est le houmous décliné sous toutes ses formes ? Décliné sous toutes ses formes. Le pois chiche en folie. Alors, moi j'ai adoré le classique, qui est très très bon, très joli à voir, avec le pois chiche, le houmous, donc la purée de pois chiche, la trina, qui est, comme vous le savez, purée de sésame, l'huile d'olive, bien sûr, ça c'est superbe. Mais il y a également la version chine, celle pour les fous de l'escalade viennoise, qu'on fait là-bas avec de la volaite en Israël, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est toujours comme ça. Les israéliens, bon, ce sont un peu dingos, donc ils ont le droit de revoir l'escalade viennoise à leur manière, parce que vous savez que normalement à Vienne, ça se fait avec du veau, et à Bélin aussi. Mais il y a également un houmous avec façon, avec de l'agneau en kebab, vous avez le houmous avec le pois chiche, avec du poisson, pourquoi pas, et puis vous avez également des desserts qui valent vraiment le coup, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de moula à biais, qui est, comme vous le savez, un flan libanais avec la fleur d'oranger, qui est absolument top, et il fait également un flanacota, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la panna cotta, il fait un mix entre la panna cotta et la crème caramel, c'est absolument délicieux. Les éditions sont, je n'ose pas dire le mot, parce que les paris augmentent, elles sont ridicules pour la qualité, on mange pour 15 euros, c'est pas, comme je l'ai dit, un vrai restaurant, mais on boit des choses délicieuses, alors on ne boit pas de vin, mais on boit de la limonada, qui est absolument superbe, mais... La limonada en neuf. Voilà, on ne boit pas de vin, je n'ai pas vu de vin là-bas, mais on boit quand même des choses, un truc qui est rigolo, de la limonada, elle est marrante, quand on met un petit coup d'arac dans la limonada là-bas, ça devient tout de suite un truc un peu festif, c'est rigolo, c'est bon, c'est sympa, on mange à n'importe quelle heure, c'est vraiment un endroit de fête, et puis c'est vraiment un endroit de qualité, parce que tout ce que vous allez manger là-bas est vraiment au top de ce registre, le street food en Israël, dont tout le monde nous parle, écoutez, si vous ne connaissez pas Akosem, vous ne connaissez pas la cuisine hôtel à Vivienne moderne d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas allé chez Akosem, vous ne savez pas ce que c'est vraiment que le houmous en folie, si vous n'êtes pas allé voir comment se déroule cette fête gourmande d'Akosem, toutes ces tables où les gens se parlent, parce que moi je me suis retrouvé à parler avec des Belges, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui vont là-bas, c'est formidable, ça s'appelle Akosem, ça se trouve sur Chloa Mellert, et on est chez Ariel, Rosenthal, voilà, on a du mal à se rappeler des noix canasses. Merci beaucoup Gilles Pudelovsk, on peut retrouver toutes vos chroniques gastronomiques sur votre site internet, les pieds dans le plat. Le blog, voilà absolument le blog. Merci beaucoup Gilles, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada